Parfait, les filles, donc pour celles qui sont en live et en replay, donc la séance aujourd'hui, donc j'aime bien faire un thème quand même, et du coup on va être sur la préparation à la pleine lune de jeudi, je n'ai pas exactement l'heure en tête de la pleine lune, mais pour celles qui ne sont pas sensibilisées à ce cycle lunaire, donc j'aime bien pratiquer en concordance avec les mouvements de la lune autour de nous, parce qu'en fait elle agit sur nous, comme je vous l'ai déjà expliqué, et là notamment elle est en train de se rapprocher de notre point où on est sur la planète, et du coup le fait de se rapprocher, ça fait monter des océans, ça fait germer, là on est en hiver, ça peut faire germer quelques fleurs, ça peut exciter par exemple des enfants, et nous ça nous amène beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, et des fois presque trop, presque un trop plein d'énergie. Donc la séance d'aujourd'hui, elle va nous permettre de canaliser cette énergie, mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire que j'aime bien le calquer au quotidien, donc si vous avez des choses à entreprendre, par exemple du travail personnel, du timing, amour, c'est le moment de passer, ça peut être le moment de passer à l'action, en fait, on va dire que vous avez les énergies de l'univers qui sont avec vous, bon après il faut être ouverte à tout ça, mais en termes de développement personnel, ça peut être aussi le bon moment pour entreprendre de nouvelles choses, voilà, jusqu'à jeudi, et après jeudi, cette pluie va s'éloigner de nous, et donc on va avoir l'énergie qui va redescendre, et à nouveau se canaliser et gérer nos efforts, donc là, cette semaine, ça peut encore être la semaine pour entreprendre et développer votre créativité, donc vous pouvez vous demander là, maintenant, quelle partie de vous, vous aimeriez développer encore un peu plus pour vous épanouir, voilà, c'est pas forcément tourner sur le travail, c'est tout ça, donc ça sera un peu le thème de notre retraite d'essence pour démarrer l'étude, vous pouvez, vous êtes dans une posture assez confortable, vous pouvez, parfait, déméné, les mains, on va les tourner pour aujourd'hui avec les pouces connectés, les doigts vers le bas, posés sur les genoux, ça permet en fait ici de faire circuler toute l'énergie des doigts d'une un jusqu'à l'autre, et tourner vers le ciel pour se connecter à tout ce qui est plus grand que nous, et tout ce en quoi vous croyez, vous pouvez fixer un point, vous fermez les yeux, et installez votre respiration de yoga, qui est l'inspiration par le nez, l'expiration par le nez, ce qu'on appelle la respiration ujjay, le ciel respirer par le nez permet déjà de se connecter entre l'air et d'un extérieur, à son nom d'intérieur, et plus vous pratiquez ce ujjay, plus dès la première respiration, ça vous fait un lien, et plus vite vous allez tourner votre regard intérieur, vous part rentrer dans votre boîte crânienne, et ce regard se balade à l'intérieur de vous, pour faire le point sur comment vous allez aujourd'hui, peut-être vous connecter à l'énergie du cosmos, de cette lune qui a fait monter l'énergie en nous, voir où se situe cette énergie, voir si vous avez besoin de la canaliser, de la faire redescendre, de la faire remonter, et utiliser les derniers jours qui nous restent pour utiliser cette forte énergie, pour développer une intention, votre créativité, votre pouvoir de réaliser de nouvelles choses, pour vous raconter, qu'est-ce que vous souhaitez changer peut-être, pour les prochains jours, dans votre vie suivant. Merci. 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 Je vais vous faire connaître un dernier souffir important pour vraiment le savourer. et alors les yeux fermés vous pouvez recommencer à bouger les cervicales les étoiles, le dos toutes celles qui connaissent vous détirez vous pouvez vous sévoitre un moment un peu cristall vous faites tout ce que vous voulez pour celles qui connaissent un peu moins qui sont peut-être moins à l'aise avec les mouvements du corps vous pouvez me suivre mais plus on a l'habitude de pratiquer plus vous allez être à l'écoute dès une heure peut-être que tout va bien même vous n'êtes pas obligé d'avoir tout en mal ça peut être plonger vers l'avant relâcher les seuls tout comme vous voulez parfait pour cette séance de yin on va faire une petite nouveauté il y en a Marie il me semble que tu avais fait la danse du dragon avant qu'on soit confiné non ? ok on n'était pas nombreux ce jour-là et c'était la première fois que je le faisais et que je voulais l'installer et en visio je ne l'ai jamais trop fait parce que c'est assez compliqué au niveau de la droite, la gauche et on utilise l'avant et l'arrière du tapis c'est encore tout comme un ashtangya yoga mais on va faire un petit morceau assez simple et pour ça on sera debout et en fait avant qu'on démarre on utiliserait une sorte de boule d'énergie donc je vraiment aller chercher votre côté le plus spirituel et imaginatif vraiment imaginer que vous avez un pouvoir entre vos mains vous pouvez même le faire en position assise et en fait on va travailler cette petite boule d'énergie vous allez vous dire Marie elle a craqué elle est complètement farchée mais en fait on a un réel pouvoir magnétique chimique et électrique entre nos mains et vraiment travailler ce truc où on sent comme deux aimants qui se repoussent l'un et l'autre on va travailler ça et en fait cette boule on va la déplacer d'avant en arrière voilà ça va être le but de cette danse du dragon ok les filles donc vous pouvez passer debout et l'ennui c'est que ma cam ne prend pas tout et je ne peux pas trop la bouger mais ce n'est pas trop gênant vous allez venir à l'avant du tapis et bien faire attention quand je vous parle de jambes droites peut-être que vous à l'écran vous aurez l'impression que c'est ma jambe gauche que je lève vous n'allez vous vous fiez pas à ce que vous voyez mais à ce que je dis voilà donc là par exemple ce que vous voyez moi c'est ma jambe droite ici ok Marie ok ok c'est bien votre jambe droite ok donc on a les deux pieds ancrés dans le sol et vous allez donc je me baisse juste pour que vous voyez juste manipuler cette boule d'énergie devant le vent vous fermez ou vous ouvrez les yeux et essayez de sentir le pouvoir magnétique entre vos mains si vous êtes très ouverte à ça ça va aller vite si vous ne l'êtes pas vous ne forcez pas ça peut vite que gonfler si on n'y en est pas mais c'est vraiment et vous en faites ce que vous voulez donc je l'écarte je le resserre je l'affecte un peu comme si c'était notre énergie vitale qu'on ramenait devant le vent vous respirez toujours en respiration oujaï inspire par le nez expire par le nez puis on va rajouter un mouvement vous allez étirer les deux bras vers le ciel et lever la jambe droite inspirez et soufflez amenez cette jambe droite très loin derrière pour pivoter et changer complètement d'orientation vers l'arrière du tapis puis revenir les pieds parallèles face à l'écran alors il y en a qui vont être de dos c'est pas grave des nez il faut le tirer sur ta jambe droite puis revenir à l'avant de votre tapis la jambe droite levée les bras vers le ciel et souffle on repose et on va faire la même chose à gauche bras vers le ciel jambe gauche levée jambe gauche très loin derrière on pivote complètement vers l'arrière du tapis avant de revenir à l'avant on s'arrête de face et on revient jambe levée à l'avant du tapis les bras vers le ciel et on pose il faut bien que vous repériez votre avant du tapis on recommence jambe droite inspire je lève jambe droite main au pied jambe droite au fond du tapis et je pivote complètement les bras pour l'instant ne s'en occupe pas j'inspire souffle je ne fais que poser mon talon je me retrouve parallèle au tapis et inspire je reviens à l'avant jambe levée et souffle pose jambe gauche inspire jambe levée bras levés souffle jambe gauche au fond du tapis je décolle le talon derrière inspire je repose le talon parallèle au tapis et souffle je remonte la jambe gauche à l'avant et souffle pose on va rajouter les bras inspire jambe droite main au ciel et vous allez imaginer cette boule d'énergie vous allez souffler poser la jambe et pousser une main devant une main derrière puis souffle je reviens ici et on retrouve cette boule d'énergie devant le vent et on remonte la boule d'énergie à l'avant du tapis et inspire et souffle on va le faire plusieurs fois jambe gauche inspire main genou sève souffle on va pousser la boule d'énergie au fond du tapis inspire je pose le talon je reste avec ma boule devant le vent et souffle je viens à l'avant du tapis genou et j'espère que ça va dites-moi faites-moi juste avec un petit pouce si ça va ok essayez de voir on ne change rien parfait et vous essayez vraiment de le faire comme si vous déplaciez de l'énergie autour de vous vous mettez ce côté de l'ancier mais expression corporeille donc boule d'énergie devant le vent on respire sur place préparez la jambe droite inspire genou 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 en entier souffle je pousse vers l'arrière inspire boule d'énergie devant le vent et souffle genou et souffle et souffle souffle sur place boule d'énergie devant le vent inspire je pousse je pousse au fond de la tête inspire au milieu souffle vers le haut et inspire encore jambe droite inspire vers le haut c'est bien souffle vers le fond et on essaye de faire tout super lentement bien inspire et souffle vers le haut inspire pose et souffle sur place avec la boule devant le vent continuez inspire jambe gauche vers le haut souffle vers le fond du tapis inspire au milieu souffle je remonte la jambe gauche et inspire pose et restez sur place j'arrive j'arrive j'ai fait exactement ce que je voulais passer bouger la canne pour vous montrer le haut du corps ok on va rajouter un mouvement à ça allez-y boule d'énergie devant le vent inspire jambe droite souffle on pousse vers le fond inspire milieu et là on rajoute un mouvement on va souffler twister vers le vent et la gauche du tapis puis inspire je remonte le genou et on recouvre la fin et souffle pose boule d'énergie même chose de l'autre côté inspire de la gauche vers le haut souffle je pousse le fond du tête inspire pose au milieu et souffle fente twisté à l'avant du tapis vers la droite c'est bien et inspire je lève la jambe gauche bémet à la grotte et gauche et souffle pose j'ai une boule d'énergie devant le vent inspire j'ai une boule souffle arrière du tapis inspire au milieu souffle fente sur l'avant du tapis et je pousse vers la gauche et inspire je lève à l'avant du tapis et souffle pose jambe gauche et je l'inspire souffle arrière inspire les yeux souffle twist vers la droite et les pieds inspire en haut et souffle pose normalement ça donne un peu chaud je rajoute encore il n'y en a pas trop les qui promis jambe droite inspire je lève souffle vers le fond inspire au milieu souffle twist vers la gauche on bouge on bouge plus les jambes on va juste lever les mains au ciel inspire là c'est assez simple soufflez se penche en avant on l'a fait la semaine dernière on le fait trois fois inspire main au ciel souffle on se penche en avion encore une fois de plus inspire souffle on se penche en avant préparez la jambe droite qui monte et inspire et souffle et pose c'est bien les filles ça commence à venir vous allez être de plus en plus à l'aise on reprend jambe de chambre inspire souffle vers le fond inspire au milieu souffle je twist vers ma jambe droite et vers ma jambe droite super on reste ici inspire dans le ciel j'ouvre la poitrine et souffle je penche en avant pour allonger le dos super les filles et trois fois inspire doucement Marie un peu de douceur et souffle vers l'arrière on attend tout le temps de l'inspire pour montrer ouvrir la poitrine tout le temps du souffle pour descendre et s'étirer vers l'avant c'est mieux et inspire jambe gauche vers le ciel et souffle le col allez on le fait encore une fois inspire jambe droite souffle l'arrière du tapis essayez d'aller plus loin dans vos mouvements inspire sur place au milieu souffle on twist vers la jambe gauche et le côté gauche inspire l'arrière du ciel et trois fois souffle je m'étire faites-le pour vous allez chercher vers le haut et l'arrière allez inspire et loin vers la diagonale avant sur le ciel encore une fois souffle dernière fois jambe droite tu viens aussi assis et souffle boule d'énergie devant le ventre dernière fois jambe gauche inspire souffle souffle l'arrière du tapis inspire en milieu souffle je tuise vers la jambe droite l'arrière du ciel inspire l'arrière du ciel et souffle et souffle trois fois inspire et souffle on prépare on prépare la jambe gauche à l'avant inspire l'arrière et souffle le corps gardez les deux pieds abîmés travaillez quelques secondes sur l'énergie les yeux ouverts ou les yeux fermés si faire cette boule ça vous gonfle vous mettez les mains vers ce que vous préférez tiendez le coeur et ici vous pouvez déverrouiller les genoux relâcher vers l'avant et toujours un coup de genou peut-être relâcher surtout pour les parents enceintes alors comme moi enceintes comme bénie et si on a l'aide on laisse tomber les bras à la tête jusqu'en bas toujours les jambes semi-fléchies tendues et si vous touchez par terre vous pouvez connecter les mains au sol en les plaquant à plat vérifiez que vous soyez toujours en respiration ou djahe c'est ma main que vous avez le dernier laissez la gravité attirer la plume vers le plume de l'espace entre vous vers terre bénédicte n'hésite pas à écarter les appuis pour laisser passer le vent c'est peut-être encore un gros bidou mais voilà on aura besoin de laisser de laisser de la place pour le vent ici les filles vous allez rester en autonomie en un qui connaissent des allers-retours entre la position à l'économie et la position accroupie donc genou écarté pour l'état d'enceintes ventre contre cuisse pour celles qui ne le sont pas et on relâche et vous allez terminer cette position accroupie avec la position j'entends à votre autant de fois que vous voulez explorer ce que cela procure d'être j'entends du buste complètement relâché ça crée de l'espace et on est avec la gravité vous accroupiez votre cuisse si vous êtes en période de règle c'est génial pour apaiser les douleurs de règle pour les parents enceintes ça permet de soulager le périné et tant qu'on est accroupie vous pouvez vraiment laisser les épaules la tête s'enrouver complètement super Marie t'as super progressé en souplesse je suis épatée c'est génial donc vraiment vous faites vous tenez le temps qui est le mieux pour vous là Marie tu vas pouvoir passer en progression alors je ne sais pas si je vais y arriver mais là tu vas pouvoir passer vraiment à attraper l'arrière des jambes pour vraiment traiter là il faut que tu travailles sur le haut du buste qui se rapproche des jambes donc pour celles qui sont à replier qui sont dans ce cas-là plutôt à avancer maintenant sur la posture de la pince les mains doivent mal quitter le sol aller attraper l'arrière des mollets pour traiter le buste attention de ne pas couper la respiration vous finirez sur une posture accroupie et de la posture accroupie vous allez écarter les appuis pour pouvoir poser les talons dans le sol bénais tu es à l'aise dans cette posture ça va donc celle-là c'est l'idéal pour relâcher au niveau du périnée ce petit hamac on va faire ce que j'aime bien ça mettre une épaule dans le genou ma main qui est au sol ici appuyée ça me sert de soutien pour pousser ma jambe là et le bras qui est libre là je suis gênée par les bourrelets on ne rigole pas merci on ouvre et après il y en a qui auront envie d'aller même chercher derrière et pour les achetants on peut venir faire le tour et attraper moi je ne peux plus faire le tour alors pour faire le tour voilà vous placez devant mais ça demande un effort il ne faut pas trop forcer avec la grossesse sur ça ça peut simplement être là ça peut être ici tout à fait et quand vous voulez vous changer hop et vous installez le twist vous allez en team le twist si tu me le font ah oui si tu as envie d'autre chose tu as peut-être si tu dis c'est pas mais là c'est peut-être difficile pour les genoux et la jambe quand on n'est pas habitué on se sent complètement bloqué et handicapé moi c'est mon gars ok quand vous avez fini droite gauche vous pouvez atterrir ok ici en papillon alors papillon plutôt éloigné pour les femmes enceintes après les autres que vous voyez où est-ce que vous êtes à l'aise pour venir au peu grandir et relâcher vers l'avant quand on a du mal à aller loin devant ça peut être poser les coudes et poser la tête vous allez là où vous avez envie d'aller en fait et après vous aurez envie soit de vous enrouler sur vous-même comme un escargot qui se refaire vendre dans sa coquille et d'autres auront envie plutôt de tracter la poitrine vers les pieds pour chercher de la longueur Marie et Valentin j'aurais tendance à vous demander d'aller plutôt vers la longueur pour travailler sur la longueur du dos revenez sur la respiration où tu ailles par les narines et de rouler vers la terre votre l'air donc la danse du dragon qu'on a été fait c'est vraiment une infime partie mais dans la logique en fait on rajoute des mouvements comme ça encore il en restait encore 7 ou 8 à rajouter mais du coup je pense qu'on fera un débrief avec les qui font le live celles qui sont en replay vous n'aurez pas hésité à m'écrire sur votre ressenti en vidéo avec la droite et la gauche l'avant et l'arrière du tableau voir si on le refait du coup mais c'est du coup c'est nouveau donc c'est un peu perturbant même pour moi dans l'enseignement mais je pense qu'à force de le faire ça peut être cru on va partir sur du 100% passer sur du 100% du yoga et vraiment travailler sur des postures où on va chercher à ouvrir les émotions et travailler sur la créativité donc pour démarrer vous passez sur le dos et les femmes enceintes en position fédale pour passer sur le dos les pieds vous allez vous les mettre sur le bord externe de chaque tapis donc ça fait un peu comme si vous étiez chez le gynéco les bras vous les mettez en chandelier en angle droit et ici vous allez laisser tomber un genou vers le pied du coup les deux genoux vont basculer du même côté que j'appelle les sujets glace et vous y restez quelques secondes on sait que ils sont très à l'aise au niveau du bassin on rend les deux genoux au sol et quand on est complètement verrouillé dans le bassin les genoux ont du mal à se relâcher donc là à vous de respirer dans le bassin de relâcher les muscles fessiers et peut-être même relâcher au niveau des abdos on a une ouverture du coeur donc la respiration s'installe partout dans la clé thoracique et dans le ventre faites la même chose de l'autre côté prenez le temps sur la transition et le changement de côté Et vous le refaites à votre convenance. Si vous allez de droite à gauche, en fonction de vos ressentis. Par exemple, moi là, j'ai la fanastiatique de la fanastique sur une presse. Donc je vais rester un peu plus là où ça se fait. Valentine par exemple, qui a une bléture, une vieille bléture, va pouvoir rester sur le côté de la bléture. Si vous avez un travail, vous conduisez, vous êtes assis, vous vous piétinez toute la journée. C'est vraiment génial. Ça concerne quasiment tout le lendemain. Douleur de la gueule aussi. Vous allez comme ça, de droite à gauche. Je vous revenais. Dans l'axe, prenez le temps de finir ce que vous aviez commencé. C'est pas grave si vous êtes en retard de 30 secondes sur ce que j'ai installé. Là, on a tout à fait le temps. Donc là, on va faire un mouvement, je crois que vous l'avez fait la semaine dernière, pied sur le genou et attrapez l'arrière de cuisse. Mais là, c'est parce que je me fais une petite auto-séance sur le sciatique. Ça ne fera pas de mal à vous défier. Donc, vous attrapez la cuisse et vous tirez vers vous. Ça va continuer de tirer le moyen précis. Relâchez le pied que vous posez. Soyez détendu. Ici, on a la colonne vertébrale à plat, complètement dans le sol. Donc, vous pouvez respirer vraiment en imaginant la petite bulle d'oxygène qui se promène du bassin, qui monte à l'inspire jusqu'au sommet du crâne. Et puis, on redescend à l'expire du crâne jusqu'au bout de bassin. Et voyez ce que cela vous procure. Vous visualisez la petite bulle d'air qui monte à l'inspire. Et redescend à l'inspire. Même s'il n'y a pas beaucoup de sensation d'étirement, c'est très bénéfique quand même. Portez-la. Je vais vous changer de genre. Ça va prendre. Dans ce genre de posture, laissez votre visage se lisser. s'apaiser. Les mâchoires se détendent. Veillez à ce que votre activité mentale reste au temps que possible. Ici, maintenant. C'est une transition pour revenir juste quelques secondes du Shavasana pronté. J'ai entendu pomme de main ouverte dans le ciel en repopotant juste quelques secondes. Sauf pour l'étendant s'il y a des remontées ou si c'est une voiture très désagréable. Je vais vous passer en position de tête-là. Peut-être que la poitrine se déployait quand vous restez. Je vais vous ramener une journée après-haut. Celles qui peuvent rouler pour s'asseoir. Le reste du monde passe en position fétale pour se redresser. Celles qui ont un bolster ou un gros poussin peuvent le prendre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout. On va passer à quatre pattes. Et travailler la pose du dragon. Départ à quatre pattes. On peut prendre même 30 secondes ici pour déverrouiller la colonne. On a l'habitude de le faire. On a tendance au monde à rouler. C'est pour celles qui connaissent. Pareil qu'au tout début, ce petit rituel d'autonomie. Vous vous bougez comme vous en avant. Chabash. Vous crochetez les pieds. On va prendre un petit chien tête en bas. Déjà pour relâcher la tête. On fait de jambes fléchies en ligne yoga sur le chien d'abandon. Vous avez la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Posez le genou arrière et relâchez les pieds. Ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment le bassin en avant. Et à partir de là, vous vous servez du bolster pour différentes choses. Soit vous posez les mains pour être plus élevées. Ça peut être sur un canapé. Vous posez les coudes. Et ça peut être sans rien du tout si ça vous suffit. Ça peut être des blocs. Parfait. C'est pas grave si le poids du corps sur le pied droit s'installe sur l'extérieur de la transe du pied. Vous pouvez même laisser le pied se soulever. Le bord interne pour laisser partir le genou sur le côté. Ici, on est sur un travail d'ouverture de l'ange. Valentine, ça va se faire beaucoup de bien celui-là. Ou alors, ça va d'abord faire mal pour faire du bien après. Et ça fait beaucoup de bien au niveau du sole. de la jambe de la jambe de derrière. Vous laissez le pubis vraiment promener vers le sol. Et modifiez la posture. Il n'y a pas que ce soit de douloureux et d'instrument. N'hésitez pas à légèrement bandiner de droite à gauche pour explorer différentes pressions musculaires. C'est possible que ça tire. On fait des poisons si ça tire trop. Moi ici, j'aime bien aller doucement de droite à gauche. En bouger les pieds, vous allez transposer le poids du corps vers l'arrière. Et étirer la jambe de devant. Il y en a qui l'ont fait là naturellement pour se faire des vols. Donc moi, je suis ici, mais si ça ne vous écart pas, vous allez plus bas. Respirez les pieds. Respirez les pieds. Il faut déjà aller parler d'un autre. Il faut passer par l'avant encore quelques secondes. Plus c'est douloureux et difficile pour vous, plus ça veut dire que vous en aviez besoin. Il faudra vraiment réitérer ça dans votre routine. Alors si vous en avez une, mais vraiment, essayez de le refaire dans la semaine. Et vous repassez en chien d'attendre en vue de ce qui est dans toutes les étapes nécessaires pour revenir, notamment avec un ancien qui peut revenir d'abord à la tête. Pour projeter, il ne peut rien faire en chien d'attendre en boucle. Respirez ici. Et jambes gauches qui viennent à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche. Vous grappillez quelques centimètres pour l'avancer bien jusqu'à la main. Et quand ça c'est fait, c'est le bassin qui s'avance. Et vous choisissez votre support pour les bras ou les coudes. Et n'hésitez pas à ouvrir la plante du pied. Laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Et surtout, respirez. On peut bouger votre corps à l'intérieur de la main gauche. Et évidemment, les muscles qui descendent progressément. On reste volontairement dans la pose, c'est le temps qu'il faut que tout se défendre. C'est vraiment. C'est un énorme travail mental pour les hommes qui travaillent maintenant. Et vous n'êtes pas déconnus le mentalement. On se traduit. On se traduit. On se traduit. On sort la jambe devant. Et vous pouvez se concentrer pour étirer la chaîne de la jambe devant. On revient vers l'avant quelques secondes, peut-être pour progresser. Si vous revenez, prenez l'étape à quatre pattes, on va faire une pause si possible, assis sur les talons pour celles qui pleurent, les mains que vous avez sur les cuisses, le petit pont de col. Au niveau symbolique, ce bassin, il est bloqué, souvent ça reflète des peurs, consciences ou inconscientes. Le bassin, c'est le socle qui fait avancer le reste du corps vers l'avant, c'est le lien entre le haut et le bas du corps. C'est la zone sacrée chez la femme. Il y a une énorme symbolique autour du bassin. Un bassin verrouillé, ça peut être des émotions refoulées, des peurs et des blessures. Vous étirez ces zones-là des fois pour réveiller des émotions un peu désagréables. Retrouvez-vous. Et installez-vous dans la posture de l'enfant. Les femmes anciennes ouvriront les genoux ou même les autres. Pareil, douleurs d'oreilles et bêtises, claquées de ventes contre les cuisses, celles qui ont un peu sanglouin bolsa, peuvent même l'installer ici vers l'avant pour causer la peur. Et toutes ces peurs, ces émotions, conscientes ou inconscientes, on les appelle dans la posture de l'enfant. ... 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